Ah oui, parce que c'est en effet dans les creux et les bosses des Pyrénées que Quentin Dupieux a entraîné Jean Dujardin et Adèle Haenel pour le dain. Avec son film précédent, Au Poste, Dupieux s'amusait avec le genre policier, cette fois il flirte avec l'épouvante avant. Oui absolument, c'est un film qui est en fait au carrefour entre plusieurs genres et plusieurs tonalités, plusieurs registres. C'est une fable sur un homme qui n'est ni plus ni moins qu'un roi sans divertissement et qui a un blouson en dain qui est son obsession. Un blouson en dain 100% dain et qui compte encore toutes ses franges. Alors de Georges, le héros, on ne sait pas grand-chose, hormis qu'il n'est pas du coin, qu'il n'est pas de ses montagnes, qu'il écoute du Joe Dassin dans sa voiture, qu'il a une caméra et surtout qu'il a ce blouson en dain qui lui donne un style de malade. Juste ici, ça me semble beaucoup à faire des prouillés. Surtout pour le style de malade. Style de malade, malade manteau, manteau malade, on ne sait pas trop. En tout cas, la pathologie est en circuit fermé. Et ce qui va intéresser Dupieux ici, ce qu'il va raconter finalement, c'est la trajectoire d'un homme en chute libre, d'un homme seul, complètement dépressif, qui va s'égarer dans sa dépression. Et on parlait tout à l'heure de haut poste et de l'absurde qui est toujours ici, évidemment. Le maître mot, il est un filtre absolu à la psychologie, à l'absurde. Et en même temps, c'est aussi un langage presque philosophique, j'allais dire, de l'existence. Je vous montre des images ? Ah ouais. Allez. Allez, on rentre dans le bar avec Georges et son manteau accoudés au bar. Donc on a la caméra légèrement de biais, elle est portée. On a vu que le personnage était trois quarts profil. On entend cette musique un peu tropico-pop, qui est complètement décalée, en décalage avec ce qui s'y passe. On a effectivement différentes prises de vue sur ce qu'il regarde, le personnage de Georges. Et ce sont deux femmes, Adèle Haenel qui est serveuse et sa cliente, qui sont en train de discuter. Et il est exclu de cette discussion. Donc il trouve un moyen pour y rentrer. Vous parlez de Montblouson ? Évidemment, elles sont interloquées, ces deux femmes. Et puis ce qui est très intéressant en termes de mise en scène, c'est qu'on n'est pas juste dans le simple champ contre champ en réalité, puisque c'est deux espaces qui sont délimités par Dupieux. Le contact ne prend pas. Il n'arrivera pas à finalement établir, j'allais dire, l'approche. Elle est ratée cette tentative. Donc on a l'espace de Georges et son blouson, et l'espace des deux femmes. Vous voyez bien que ce n'est pas un vêtement banal. Voilà, donc au mieux, elle se dit que c'est un dragueur un petit peu lourd. Au pire, c'est quand même un dingo. Je viens d'arriver là. Il n'a peut-être pas envie qu'on le tutoie direct comme ça. Ça va. Et puis la colorimétrie est très intéressante, parce que tout de suite, on est quand même... Enfin, ce n'est pas très engageant, j'ai envie de dire. Tous ces brins, ce côté saumon. Là, je suis au bar. Je bois tranquille un verre, là. Lui, il est très au premier degré, alors qu'elle, elle est très condescendante. Et puis là, on a ce regard flottant de Dujardin et qui en dit long. Et on sent effectivement la folie petit à petit pénétrer ce personnage. Le film fonctionne aussi beaucoup, Frédéric. Sur la rencontre entre Quentin Dupieux et Jean Dujardin, justement, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je pense que Jean Dujardin s'est énormément inspiré de Quentin Dupieux. La barbe, le phrasé, le regard. Et je dirais l'obsession, ce qui fait qu'on peut regarder ce film comme un méta-film. C'est un film aussi sur le tournage du film. Et c'est un film sur Quentin Dupieux qui exprime un petit peu sa position de cinéaste à l'intérieur même du cinéma français, c'est-à-dire de quelqu'un, ou du cinéma mondial, c'est quelqu'un qui agit de façon obsessionnelle, pathologique, qui va au bout, au bout de son obsession, au bout de son désir, au point même, à un moment donné, de faire totalement abstraction des autres et de ce que les autres font. Ce qui est intéressant, c'est qu'il possède donc ce blouson andin en même temps qu'on lui offre une caméra d'EV. Donc on revient, il parle du film comme d'un premier film pour lui. Il revient à la matière d'EV, quoi, qui l'intéressait, la matière filmique. Et il va faire un autoportrait en psychopathe. C'est ça qui est intéressant dans La Radicalité. Il parle aussi, donc, cette recherche de pureté dans cette métamorphose de l'homme vers le dain, parce qu'il va se métamorphoser au fur et à mesure. Oui, parce que ça commence par un menton, mais après, il est aussi une démarche de réalisateur vers la pureté et donc le massacre. C'est assez impressionnant. C'est totalement impressionnant parce que le film est totalement en roue libre. Enfin, il est très écrit, très maîtrisé, mais il donne l'impression de s'inventer devant nos yeux. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que très vite, on se dit qu'il n'y a pas de limite. Et ce regard de Jean Dujardin sur lequel tu as clouté ton analyse, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sent le plaisir fou. Il est impliqué à fond dans le film et il nous embarque. Et c'est la première fois que je voyais un film de Dupieux où, à ce point, pendant toute la durée du film, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et en fait, on s'enfonce dans la folie. On s'enfonce dans la folie. Et le film qui, au début, on se dit, bon, on est en terre inconnue, l'absurdie, etc. Non, on bascule dans l'horreur. C'est qu'on est tellement auprès de cette pathologie, de ce personnage, qu'on va de plus en plus pénétrer dans une logique infernale absolument irrémédiable. Et à un moment donné, on ne sait même plus comment le film en est arrivé là où il en est. Et on se dit, mais comment il en est arrivé là ? Oui, mais ce qui me frappe, c'est que ça marche sur la longueur. C'est-à-dire que ce type qui répète sans arrêt j'ai un style de malade, t'as vu le style de malade. Moi, je me suis souvent dit ça sur Dupieux, qu'il avait un style de malade, mais que ses précédents films, à part au poste, que j'aime beaucoup, m'intéressaient moyennement, en fait, parce que je trouvais que c'était toujours un pitch de malade, d'un court-métrage de malade, en fait. Et que ce qui me manquait de profondeur, d'humanité, là, je l'ai. Je l'ai sur la longueur, avec du jardin qui est magnifique. Il est magnifique et dépressif, solitaire jusqu'au boutiste. Et Adèle Haenel est formidable. Et qui est rejoint dans sa folie. Qui a exigé d'être aussi folle que Jean Dujardin. Et Adèle Haenel le rejoint dans cette folie, dont on ne sait pas, finalement, si cette folie de malade est contagieuse ou si elle avait déjà infecté tout le monde. Mais si tout était vrai dans la tête du fou. C'est ce qu'on peut se poser aussi des questions. Mais parce que la folie, c'est déplacé, en fait. C'est plus dans l'image, mais dans le personnage en soi. C'est très réaliste, d'un certain point de vue. Et la bonne idée, ça a été de le ramener en France. Ça devait être tourné aux Etats-Unis, dans les grands espaces. Ça a été tourné ici et ça a amené un point de gravité et un point de solitude. Oui, mais tu vois bien que c'est toujours une France dont on ne sait pas quand elle est, où elle est. Cette France beige dont tu nous parlais. Je ne suis pas convaincue qu'il reste beaucoup d'hôtels comme celui dans lequel il a des sommes. Oh, je t'emmènerais dans des endroits. Non, mais emmène-moi ! Emmène-moi dans des endroits ! Le Dain de Cantat du Pion, avec Jean Dujardin et Adelé Bézanne sortir au cinéma. On passe à un autre film parce que là, ça devient personnel.